Voilà 13 ans que François Rebsamen s'est installé dans cette mairie. Réélu dès le premier tour en 2008 avec 56% des voix, il est le grand favori à sa succession. Pour certains de ses conseillers, le suspense serait même de savoir s'il y aura un deuxième tour ou pas. Mais François Rebsamen a toujours combattu cette idée de campagne gagnée d'avance en multipliant les réunions publiques pour vanter son bilan, fort du tramway ou du musée des Beaux-Arts. Je fais une campagne de challenger, de force de conviction, de réunions dans tous les quartiers, 27 réunions. Donc moi je pense que rien n'est jamais joué. Bien sûr, j'ai été réélu au premier tour en 2008. Je sens que les gens constatent que le bilan est bon, que la ville a changé. Mais pour autant, il faut encore porter les propositions, aller convaincre. Depuis un an, son principal challenger, Alain Huppert, est sur le terrain. Même si le candidat de l'UMP a dû d'abord faire l'union dans son camp, il a très vite attaqué le bilan du maire à coups de communiqués cinglants, avec les transports, l'urbanisme et surtout la dette comme angle d'attaque. Ça représente plus d'un milliard d'euros. Donc c'est cette dette qui est cachée sur le tapis des élections qui va gêner d'action du futur maire. Et le futur maire aura une responsabilité importante d'être un maire à plein temps, d'être un maire engagé à 200% pour faire re-rayonner cette ville. Parce que François Répsomène a endormi les Dijonais pendant 13 ans. La dette, une critique qui revient aussi chez Édouard Cavin. Le candidat frontiste de 24 ans incarne la jeune génération voulue par le FN, le parti de Marine Le Pen qui avait réalisé un peu plus de 13% au présidentiel, mais qui compte profiter d'un vote sanction. Il y a un grand projet pour Dijon, c'est de baisser la fiscalité de 25% en 6 ans, ce qui représente une économie d'à peu près 4 millions d'euros par an. Je crois que c'est très important aujourd'hui d'essayer, tant que faire se peut, de soulager le portefeuille des Dijonais, qui, il faut bien le dire, est un petit peu victime de la double peine. La peine, j'allais dire, du gouvernement socialiste et la peine locale avec la politique socialiste qui est menée par François Répsomène. À la gauche de la gauche, cette fois, il y aura deux listes menées par des femmes. Claire Rocher pour Lutte Ouvrière et Isabelle de Almeda pour le Front de Gauche. D'un côté, la candidate des travailleurs. De l'autre, l'ancienne conseillère municipale qui veut pousser le curseur sur le social. Je pense qu'il faut porter un projet bien ancré à gauche sur Dijon, ce qui manque actuellement. Donc voilà les raisons de la constitution de notre liste, de notre démarche, pour porter des propositions contre l'austérité, pour la solidarité, donc pour plus de services publics, et puis pour plus de citoyenneté, pour permettre aux gens de s'impliquer encore plus dans les affaires de la cité. Ces élections sont l'occasion de faire entendre le camp des travailleurs, notre camp, et de dire notre colère et notre écœurement par rapport à la politique qui est menée au gouvernement depuis deux ans et qui vise à faire payer la crise aux travailleurs et à aider le patronat. Enfin, il reste le trublion, l'inclassable, comme beaucoup l'ont appelé. David Lanneau-Dugré est saliste apolitique venu de la société civile. Lui qui a longtemps fait le buzz avec ses idées farfelues s'est finalement assagi. Il y a plus de sérieux, mais on reste avec un ton qui est complètement différent de celui des autres candidats. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on réintéresse des gens à la politique, à la vie locale de la ville. Notre but, c'est de réintéresser les gens à la vie de leur cité, de ramener des gens aux urnes. Et si on arrive à fédérer toutes ces personnes qui ne se déplaceront pas dimanche pour aller voter, ce sera déjà une belle victoire pour nous. Le seul sondage sur Dijon donnait François Repsamen vainqueur à 50% dès le premier tour. Mais un sondage réalisé en janvier, avant le début de la campagne.